Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh un Mustang ! Ah non mais c'est un beau Mustang hein ! Bien généré au fond de la comics Avec des belles couleurs bicarées hein ! Ah non 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 mais ça c'est un beau Mustang hein ! C'est une revue de qualité hein ! C'est français ça hein ! C'est pas de la merde in China hein ! Ah non hein hein ! Avec du peau papier hein ! Au grain généreux et tendre, appris soigneusement en Italie Avec le savoir-faire transalpin hein ! Ce qui n'est plus à démontrer hein ! C'est vraiment un beau Mustang hein ! Franchement, un bel ouvrage avec des auteurs de talents français hein ! C'est pas du Zack Snyder hein ! Non non franchement, c'est vraiment des très très beaux dessins hein ! De qualité ! C'est du made in France hein ! Ah non non, c'est un beau Mustang hein ! Franchement hein ! En 1980, les éditions Lug tentaient de lancer une nouvelle revue au départ appelée Super-Hero ! Mais pour des raisons fiscales, la maison lyonnaise reprit l'un de ses vieux pockets consacré au western et à l'aventure, le magazine Mustang ! Bénéficiant donc d'une certaine longévité... Non mais t'as eu du mal à le dire là ! Mustang devient le refuge pour quelques numéros de super-héros bien frais ! Le premier fascicule à la sauce Super-Hero sera donc le numéro 54 publié en juin 1980. Trois séries constituent le magazine Micros, le super-héros microscopique accompagné de Krabby et de Satarella. Ils sont issus de l'esprit de Malcolm Nowton et dessinés par John Milton C'est écrit là ! Ozark et son cheval Mustang au pouvoir mystique qui donne le nom à la revue est dessiné par Frankie Honest ! Enfin, Photonique, dessiné par un certain Art Cyrus Tota est le super-héros cornu qui manipule la lumière ! Jouant la carte de l'imitation, les auteurs de la Maison Lug utilisent des pseudonymes américanisés afin de laisser croire aux lecteurs qu'ils sont américains. John Milton n'est autre que le génial Jean-Yves Mitton, Franco Honest est en réalité Franco Honéta et Malcolm Nowton était Marcel Navarro, l'un des pères fondateurs des éditions Lug. De même, les héros de la revue vivent aux États-Unis à l'image de Photonique qui, dès les premiers épisodes, affronte son premier adversaire dans le Central Park. Format comics tout en couleurs, Mustang nous présente donc Micros, Mustang et Photonique. Trois séries dont la première et la dernière séduisent rapidement les lecteurs par leur dynamisme et leur créativité. Commençons par Mustang. Les aventures d'Osark ont du mal à convaincre. Le mélange de magie dans l'univers du Cirque, combiné à des créatures dimensionnelles qui débarquent de temps à autre, sont peut-être trop en avance sur leur temps ou trop improbables pour que les lecteurs accrochent. On peut pas dire que l'enthousiasme était grand. La série va vite être remplacée par Cosmo dans le numéro 62. Un récit de science-fiction dans des galaxies lointaines, assez riche en idées et rempli de robots et d'aliens. Mais du coup, c'est plus des super-héros. Micros est en revanche très énergique et apprécié du public. Ça rime. Ce trio de justiciers microscopiques affrontant des extraterrestres insectoïdes, les Zwits, est explosif. Et les aventures palpitantes sont franchement dynamiques, sous la patoune de Jean-Yves Mitton. C'est Sirotota qui est le père de Photonique. L'ambition de la série est grande, surtout dans le domaine visuel. Évoluons dans un contexte et un cadre américain. Photonique séduit les lecteurs. Euh, veuillez m'excuser une seconde. Mais pourquoi tu t'arrêtes ? Bon, les gars, en régie, c'est pour faire ce genre de blague pourrie. Quelle blague pourrie ? Vous abstiendrez à l'avenir. Mais c'est bon, mais si on peut plus rigoler aussi... Non mais votre blague, elle est nulle. Elle est nulle. Franchement, vous enlevez ça, c'est tout ? J'en ai rien à foutre, vous enlevez ça. Ouais, c'est bon, ça va. T'as craqué, quoi. Un petit peu de respect pour Monsieur Sirotota. Malheureusement, Mustang version Super-Heroe n'a pas duré. Et il s'interrompt au numéro 70 d'octobre 1981. Si Cosmo est sacrifié, Photonique et Mikros vont trouver une place de choix dans Speedé et Titan. Photonique débarquera dans Speedé numéro 22 de novembre 1981. Où il vivra des aventures passionnantes qui prendront de la maturité. Quand Sirotota décidera d'en finir avec la dualité classique gentil contre méchant. Pour inventer à ses héros un passé un peu plus lourd à porter. En particulier pour le docteur Siegel. Tota et Mitton travaillaient ensemble et ont donné au récit une grande qualité visuelle et scénaristique. Mikros migra vers les... C'est pas facile à dire d'ailleurs, hein, Mikros migra. Mikros migra vers les pages de Titan numéro 35 en novembre 1981. Jean-Yves Mitton fera voyager ses héros à travers le monde lassé de les faire évoluer aux Etats-Unis. Mustang n'aura donc pas duré très très longtemps. Les super-héros créés par les dessinateurs français des éditions Lug n'ont vraisemblablement pas trouvé leur public. Il est même possible que le mensuel était trop cher. Quoi qu'il en soit, Mustang version super-héros a marqué notre génération en nous faisant découvrir des super-héros fabuleux tels que Photonik ou Mikros. Dans une symphonie de couleurs et d'histoires palpitantes. Made in France. Vive la France. Vive Mustang. Et vive la Rosette de Lyon. Vive ! Vive ! Vive ! Vive !